Ça me fait super plaisir d'être ici pour vous parler un peu de l'IA, de l'intelligence artificielle, des communs et de la participation citoyenne. Depuis quelques mois chez Open Source Politics, on investit sur ce sujet, on travaille en équipe pour essayer d'étudier les opportunités que cette technologie un peu nouvellement émergée apporte, mais aussi les risques qui viennent avec. Et on s'est dit qu'on ne voulait pas seulement avoir ces discussions en interne, mais on voulait aussi inclure nos clients, nos partenaires, nos collectivités dans toute cette délibération autour de ce grand sujet qui va, au moins à mon avis, être assez déterminant pour toute la communauté de la participation. Et notamment, ce qui nous intéresse profondément en tant qu'Open Source Politics, c'est comment on intègre les communs dans tous ces enjeux de l'IA et de la participation citoyenne. Alors, commençons. Pourquoi on en parle déjà ? Je crois que vous en entendez beaucoup dans les médias. On passe vraiment de petits modèles qui arrivent à classifier si ce que vous voyez dans une photo, c'est une plante ou un chien, avec des petites probabilités, etc. Ou bien de nous recommander des films. Voilà. Vraiment pas une interaction très directe. à des immenses modèles qui n'arrivent pas seulement à décrypter du contenu, à classifier du contenu, mais qui arrivent aussi à en créer de nouveaux. C'est un peu ce qu'on appelle l'IA générative, cette nouvelle étape que franchit la technologie de l'intelligence artificielle plus généralement. Ou au moins, disons-le comme ça, c'est plus un champ de technologie qu'une technologie en tant que telle. Il y a plein de disciplines différentes au sein de ça. Et donc, dans les deux cas, tant pour la classification de si cette image, elle contient une plante ou un chien, que dans l'IA générative, c'est dans les deux cas une affaire de probabilité. Pour illustrer cela, je crois que la meilleure référence, c'est vraiment les prédictions du prochain mot sur les recherches Google. Quand on entre, quelle est la météo, ça nous suggère directement quelle est la météo à Paris, à Dijon, à Angers, en Loire-Atlantique. On a des suggestions comme ça qui sont faites selon les probabilités du prochain mot. Et ces probabilités-là, elles sont basées sur des recherches précédentes, des textes précédents qui ont été fournis à ces modèles de prédiction-là. Les modèles génératifs, ils prennent cette même technologie, cette même base. Et le monde, c'est un cran, ils l'utilisent vraiment pas seulement pour prédire le prochain mot, mais pour prédire les prochaines phrases. Et à la fin, vu que ces modèles sont entraînés sur des masses de contenu avec de la technologie matérielle, disons, très puissante derrière, avec des cartes graphiques qui sont de plus en plus fortes et puissantes en entraînement de ce type de modèles, ça nous donne des résultats assez surprenants. Et je suis convaincu et sûr que vous en avez déjà vu passer et que vous avez probablement déjà testé ces modèles-là. Et généralement, les premières réactions sont assez impressionnantes. Ensuite, on commence à voir un peu les petits échecs, les petits problèmes de ces modèles-là. Mais quand même, ces technologies sont assez impressionnantes. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie d'en parler. Et donc, la question qui se pose assez naturellement pour nous en tant que représentants, au moins participants de la communauté de la participation, c'est comment est-ce que ça va impacter la participation citoyenne ? Et on a un peu deux vagues, deux directions qui peuvent arriver en même moment, qui peuvent être l'une contre l'autre, qui peuvent aussi coexister dans certains cas. Mais nous, on aimerait bien qu'une des deux parties gagne. Parce qu'une des deux parties, c'est la partie un peu positive. On croit que l'IA générative, ça peut ouvrir la voie à une participation beaucoup plus large. Et ça peut aussi optimiser l'efficacité de l'administration et de la facilitation. C'est surtout pour ça qu'on peut inviter les administrateurs de la plateforme Decidime à ce Webiclub. Mais on peut aussi avoir un surplus, un afflux d'informations qui pourraient être très contre-productifs pour toute délibération ou tout débat. Ça peut être utilisé pour générer du spam, pour avoir des contributions beaucoup plus médiocres, pour avoir moins d'idées novatrices dans nos démarches participatives. Et donc, on a un peu ces deux champs-là qui vont rentrer dans un perpétuel combat. Et l'un va essayer de prendre le dessus sur l'autre. Et nous, bien sûr, on aimerait bien que l'IA soit plutôt utilisé pour ouvrir la voie à une participation plus large et pour optimiser la participation. et pas tellement pour avoir un surplus d'informations qui va nuire à la délibération et au débat. Et donc, voilà ce qu'on veut faire, c'est de mettre l'IA au service de la participation. Je crois que pour beaucoup, l'illusion qu'on peut arrêter cette technologie, ces avancées technologiques, elle est déjà dans le passé. C'est probablement plus très possible de penser que le champ de la participation va éviter des évolutions dans ce domaine-là et que l'intelligence artificielle en tant qu'outil ne va pas impacter la participation. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, et la chose la plus productive qu'on peut faire probablement, c'est d'essayer de mettre l'IA au service de la participation citoyenne. Et pour faire cela, on a deux impératifs. Le premier impératif, à mon avis, c'est de surmonter les défis technologiques. Et c'est de ça qu'on va parler en premier. Donc, le premier défi que je vois, et qu'on voit, c'est le problème de surplus, comme j'ai mentionné auparavant, d'informations. Avec l'IA générative, on peut produire du contenu massivement à une échelle presque industrielle, du contenu assez médiocre, assez peu personnel, et donc du contenu pas très pertinent pour les plateformes de participation citoyenne. Et pour ça, sincèrement, je ne vois qu'une seule voie de solution, qu'une seule piste de solution, c'est de changer un tout petit peu le type de débat, le type de délibération qu'on lance, au profit des délibérations beaucoup plus ciblées et profondes. L'IA générative, par exemple, prenons l'exemple de Tchad GPT, GPT 3,5, GPT 4, elle est très très forte dans la génération de longs argumentaires, par exemple sur « à faveur » ou « contre la peine de mort ». Mais quand on lui demande quel devrait être le type de rond-point qu'on devrait construire à Tener, l'IA va déjà avoir beaucoup plus de mal, et c'est les habitants de la ville qui auront beaucoup plus d'outils, beaucoup plus d'informations pertinentes pour mieux argumenter et mieux débattre sur ce genre de sujet. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on devrait limiter les débats sur les plateformes comme le décidime aux discussions sur des ronds-points, bien sûr que non, mais les délibérations devraient être beaucoup plus ciblées et potentiellement beaucoup plus profondes aussi. On ne devrait pas lancer de grands sujets très vagues, mais plutôt des sujets vraiment assez précis dans lesquels l'apport humain serait très utile. Et cela ne signifie pas qu'on devrait arrêter les sujets très globaux, politiques, presque philosophiques. Je crois qu'il y a des formats qui sont vraiment très adaptés à ça. Prenons par exemple les conventions citoyennes, des délibérations beaucoup plus complexes. On peut avoir des conversations d'humain à humain, mais dans des plateformes participatives, ça va être de plus en plus difficile à organiser parce que ce genre de contenu vont être très susceptibles à être complètement dominés par de l'IA et donc ce qui n'est pas souhaitable. Parce qu'au fond, avec la participation citoyenne, ce qu'on veut, c'est avoir l'avis des gens et pas juste des avis générés par une intelligence artificielle. Le deuxième problème qu'on identifie avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'elle peut avoir des hallucinations. Ça peut aussi générer de la désinformation massivement. Et donc ces deux problèmes-là, ils sont vraiment très problématiques. Ce sont de grands défis pour la participation citoyenne qui est basée sur un débat constructif, sur un débat factuel aussi, et sur des opinions qui ne se basent pas tellement sur des fausses nouvelles, mais qui se basent plus sur le partage de connaissances, sur une certaine intelligence collective et la désinformation et les hallucinations que peuvent avoir les modèles d'intelligence artificielle générative sont vraiment contre-productifs à ça. Et pour ça, on a deux, peut-être trois grandes solutions. La première étant le fact-checking qui a déjà été appliqué à beaucoup de plateformes, de réseaux sociaux surtout, mais quand on le voit sur les réseaux sociaux, c'est très difficile d'appliquer le fact-checking. Et c'est une démarche très coûteuse, très intense en ressources humaines aussi. Voilà, elle nécessite beaucoup de ressources. Et donc, elle n'est pas forcément très pragmatique, très utile pour traiter les hallucinations des modèles de langage, les LLM, les Large Language Models, surtout parce que, généralement, les hallucinations de ces modèles, elles sont déguisées dans une forme qui semble être très correcte. Et donc, potentiellement, une partie de fact-checking pourrait être réalisée et ça pourrait être une partie de la solution. L'autre solution qui me paraît un peu plus faisable, c'est la limitation de l'IA. La limitation, pas tellement en termes de la technologie, par réduire le nombre de données qu'on lui fournit, même si ça pourrait potentiellement être une piste aussi, mais ce n'est pas une piste qu'on prenerait, par exemple, chez Open Source Politics, mais la limitation de l'IA plus dans l'utilisation sur les plateformes. Disons qu'on pourrait imaginer deux intégrations d'IA génératives d'une qui permettrait d'aider les utilisateurs à créer des propositions à partir d'une petite phrase. Imaginons que je suis un utilisateur qui veut déposer une proposition. L'IA me demande sur quoi vous voudriez déposer une proposition. Je dis sur les ronds-points et ça me génère absolument tout le corpus de texte, toute la proposition à inclure dans la proposition et j'ai juste à cliquer sur le bouton publier. Ça serait une première manière de le faire. La deuxième manière de le faire serait de laisser... Allo ? Il reste du monde ou pas ? Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que mon micro a été coupé depuis longtemps ou juste maintenant ? Juste maintenant. Juste maintenant. OK. Désolé. Très bien. On va reprendre du coup. Du coup, chez Open Source Politics, nous croyons que le plus intéressant dans la manière d'adresser les hallucinations serait de limiter l'usage de l'IA à la forme et pas tellement au fond des propositions et des contributions qui sont déposées sur les plateformes. Et le dernier problème qui me permet un peu de faire le pont vers les communs, c'est le manque de transparence. On a une entrée qui est un peu plus important. On a une entrée qui est par exemple le prompt dans le chat GPT ou dans des interfaces conversationnelles. Ensuite, on reçoit une sortie, mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre les deux. On a une boîte noire. On ne sait pas comment ont été calculées les probabilités. On ne sait surtout même pas, pour la plupart des modèles, quelles ont été les données utilisées pour entraîner ce modèle. Et donc, la solution pour ça, la solution que Open Source Politics défend, c'est l'utilisation de modèles Open Source. Et les modèles Open Source, déjà, ils sont à la base de toute l'IA générative. L'Open Source en tant que tel, la recherche ouverte est à la base de toute la technologie en tant que tel, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et même les modèles de Open AI sont basés sur cette recherche-là. Et donc, les modèles Open Source, ils sont très compétitifs. Et il y a de nouveaux modèles qui viennent enrichir le paysage de l'IA tous les jours, qui sont publiés vraiment tous les jours par des communautés passionnées, mais aussi par de grandes entreprises comme Meta, Google, etc., pour faire face à de la concurrence, par exemple, pour faire face à Open AI. Donc, on voit même que certaines entreprises investissent dans les communs et pour garder une certaine compétitivité et garder un certain terrain égal dans le domaine. Et donc, c'est pour cela que les modèles Open Source sont vraiment très puissants et très compétitifs avec les modèles comme GPT 3.5 ou GPT 4. Et juste pour illustrer un tout petit peu, on a une très large communauté d'enthousiastes qui croient dans les modèles libres d'Open Source sur une plateforme qui s'appelle Hugging Face, qui est un peu l'équivalent de GitHub, mais sur les modèles IA. et on pourra aller se promener un tout petit peu, même maintenant, si vous voulez. On peut aller, par exemple, sur cette interface-là. Ça, c'est Hugging Face, donc la plateforme. On a une page d'un modèle qui s'appelle Bart Large CNN. Ça a été entraîné sur les données de CNN, donc le média américain, pour créer des raccourcis, un peu des sommaires de corpus de textes. Donc, par exemple, on peut prendre un corpus de textes qu'on a dans ma présentation. On va aller prendre... Voilà, on peut prendre ce paragraphe-là. Simon ? Ah, on ne voit pas mon écran ? Je suis désolée de t'interrompre, mais oui, on ne voit pas ton écran. Ah, OK. Très bien. Eh bien, je vais partager mon écran. Et je ne peux pas partager mon écran, ça va. La déconnexion a tout déstabilisé. Désolée. Pas de outils. Quentin, est-ce que tu pourrais me transformer en host ? En co-host ? Parce que je crois que c'est toi, Quentin, qui le gère. Quentin Bernigaud. Ah, merci beaucoup. Tu peux juste cliquer sur mon nom, mort, et ça devrait te donner l'option de me rendre... Très bien. Là, je peux partager mon écran. C'est bon. Merci beaucoup, Quentin. Hop. Donc, je vais partager mon écran. Je vais revenir un tout petit peu sur peut-être ce slide-là qui a parlé du manque de transparence, qui parlait du modèle open source. Et donc, un de ces modèles open source est, par exemple, sur Hugging Face, le modèle BART, large size model fine-tuned on CNN Daily Mail, qui permet du coup de faire, de raccourcir des corpus de texte. Donc, je vais prendre une slide. Je vais prendre cela, peut-être, ou un peu plus long. On va prendre cela. Hop. On va la coller juste ici. Et on va cliquer sur Compute. Ça, c'est un exemple de comment on peut utiliser le modèle, bien sûr. Si on veut l'utiliser dans Decidim, on peut l'intégrer aussi. Et donc, voilà. Ça me fait un résumé de ce paragraphe-là. Donc là, ce n'était pas très utile, parce que le paragraphe de base n'était pas très long. Mais si on fait face à une proposition hyper longue, ça peut être très utile. Et les modèles qui sont spécialisés dans les résumés, ils font beaucoup moins d'hallucinations. Donc, ils pourraient être très utiles, par exemple, pour résumer du contenu sur Decidim. On peut tester, on peut avoir un autre modèle aussi sur Greenface. Par exemple, celui-là, ce qu'il permet de faire, c'est de lui envoyer un fichier Excel et de poser des questions sur le fichier Excel. Donc, par exemple, on pourrait imaginer un cas d'usage dans la démocratie participative. On a des données ouvertes sur un sujet, par exemple, sur les écoles. On pourrait avoir une section quelque part dans notre interface de participation citoyenne, en Decidim. On a le document joint qui est un fichier Excel. Et donc, les utilisateurs ou les administrateurs, ils peuvent poser des questions à ce document-là et avoir des renseignements qui permettent d'alimenter un tout petit peu le débat. Et des modèles comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme vous voyez, ça ressemble un tout petit peu à GitHub. Il y a une liste de modèles qui sont à la mode, un peu trending. Et on a vraiment des modèles absolument pour tous les cas d'usage possibles. Et donc, ça nous permet de vraiment se baser plus sur des modèles open source qui sont beaucoup plus transparents que sur des modèles propriétaires, sur des modèles fermés, faits par des entreprises comme OpenAI ou d'autres, bien sûr. Donc, revenons aux slides, revenons au PowerPoint. Et donc, comme vous le savez très bien, chez Open Source Politics, on défend énormément les communs. On est très engagés en termes de commun. Et donc, comme le laisse entendre un peu notre nom et comme vous connaissez déjà notre engagement, on persiste avec ce même engagement, en étend cet engagement au domaine de l'évolution de l'IA. Et donc, chez Open Source Politics, on veut promouvoir l'utilisation de l'IA en tant que commun. Il y a quelques enjeux sur lesquels je voudrais faire une petite parenthèse avant de parler de cas d'usage un peu plus pratique. C'est déjà sur le fait que les données en libre, pour entraîner tous ces modèles, même les modèles qui sont fermés, on utilise des articles de Wikipédia majoritairement, qui est un commun numérique et qui joue un rôle crucial dans la traînement de l'IA. Donc, les communs sont vraiment à la base et à la source de l'émergence de cette technologie. On a l'enjeu de l'opacité de la gouvernance de modèles qui sont fermés. Et pour ça, on se pose des questions de transparence, comme on vient de mentionner juste auparavant. Et enfin, on aimerait bien que la progression de l'IA ne soit pas faite sous licence propriétaire, parce qu'il y a un énorme risque que ça aggrave les écarts en termes d'accès à ces technologies. Si l'IA est traité comme un commun numérique, ça va ouvrir le champ à beaucoup plus d'innovation, mais surtout à une innovation beaucoup plus égale, à une innovation qui considère pas seulement le profit, mais qui considère aussi plein de enjeux sociétaux. Et donc, on aura une gouvernance beaucoup plus ouverte, on aura des alternatives, on aura des choix qui sont vraiment des bienfaits de l'open source qu'on défend depuis des années chez OpenSourcePolitics et qu'on aimerait bien continuer à défendre et qu'on va continuer à défendre chez OpenSourcePolitics dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment dans l'intelligence artificielle générative. Et juste avant de continuer aussi, je continuerai un peu ma parenthèse. Il y a certaines idées reçues sur l'IA et des communs que j'aimerais bien démenter. Tout d'abord, l'IA générative, c'est bien au-delà de ChatGPT et des modèles exploités et créés par OpenAI. On peut aller beaucoup plus loin. Et ce n'est pas que les chatbots qu'on peut créer avec les Large Language Models, avec les grands modèles de langage. On peut imaginer plein de cas d'usages différents, par exemple, pour de la classification de données, pour la génération de contenus, mais pas en conversation, mais à part d'une autre base, comme vous avez vu, pour faire des résumés de certains corpus, pour interpréter des documents. Donc, voilà, ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. En termes de performance, le deuxième mythe un peu à briser, c'est que les modèles open source, comme je l'ai déjà mentionné, sont très compétitifs et de plus en plus compétitifs avec les modèles développés par OpenAI et d'autres grandes entreprises. Et enfin, l'interface de chatbots, l'interface de chatbots, c'est un truc limitant. Et ChatGPT, c'était le modèle un peu le plus médiatisé, mais c'est certainement pas le seul modèle qu'on peut utiliser pour la participation citoyenne, mais aussi pour d'autres domaines. Mais nous, vu qu'on représente un peu la communauté de la participation citoyenne, concentrons-nous là-dessus. Et donc, je voulais que cet atelier, ce Baby Club, soit très dramatique, soit très terre à terre. Et donc, au lieu de faire des discours politiques très longs sur pourquoi l'open source devrait être au cœur des avancées de l'IA et pourquoi la communauté open source devrait être très mobilisée là-dessus, en fait, elle l'est déjà. et la communauté open source est déjà très engagée dans le développement de l'IA. Mais j'aimerais bien faire quelques suggestions d'outils sur comment on peut utiliser l'IA open source dans le quotidien presque d'administrateurs décidibles. Et donc, le premier exemple que pas beaucoup de monde connaît, mais que j'aime bien, c'est vraiment une alternative à ChatGPT, mais une alternative open source. ça s'appelle Hugging Chat. Ils ont récemment assisté le domaine à Hugging.chat. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose de très similaire à ce qu'on pourrait trouver sur ChatGPT ou d'autres modèles. On a vraiment une interface de discussion. Et si on veut créer un nouveau chat, on a plusieurs modèles open source qu'on peut consulter, desquelles on peut choisir. Parmi ces modèles, on peut aussi voir, par exemple, le dataset, la base de données sur laquelle le modèle a été entraîné. On a aussi le paper qui montre un peu toutes les particularités du développement. Et si on voudrait même, on pourrait lancer ça en local sur un ordinateur. et si vraiment on ne peut pas envoyer, par exemple, nos données sur des serveurs américains, on peut les avoir sur nos serveurs à nous ou juste sur notre ordinateur personnel. Donc là, on a trois modèles différents qu'on peut tester. On a un qui a été développé par Meta. Un qui est très, très, très puissant, Lama 2. On a un qui est Open Assistant, qui est vraiment une interface très conversationnelle, très sympathique à utiliser. Et voilà. Et on en a un autre qui est plus spécialisé dans tout ce qui a le code. Donc, il peut nous aider, par exemple, à programmer des choses. Il peut nous aider à écrire du code. Dans ce cas-là, on peut essayer de tester Hacking Chat pour voir ce que ça peut nous donner dans le cadre d'un administrateur, dans la profession d'un administrateur d'une plateforme Decidim. On peut imaginer, par exemple, et on peut créer un prompt à tuer un administrateur de plateforme Decidim. Et vu que ça a été entraîné vraiment sur des bases de données immenses, il y a des bases de données, il y a des petites parties de ces bases de données qui connaissent Decidim. Et donc, même si je mets tu es administrateur de plateforme Decidim, il va très vite capter ce que ça veut dire et ce que ça implique. tu organises un budget participatif et tu dois générer les différentes phases de ce processus participatif. On va voir ce que ça nous donne. Des fois, ça donne des résultats impressionnants. Des fois, ce n'est pas très intéressant. dans ce cas-là, je pense que je peux vous fournir des informations sur le budget participatif et les étapes du processus si cela ou oui, cela pourrait être utile. Continuons sur la discussion. On va voir ce que ça nous donne. Il ne veut pas marcher. Ce matin, ça marchait très bien pour toi. C'est l'effet démo, comme à chaque fois. On va peut-être relancer un autre modèle. Simon, tu as vu sur quel modèle pour pouvoir juste chatter avec Hagging Face ? Ça s'appelle, vous pouvez cliquer sur Hagging Chat, juste en recherche Google. Ok. Vous allez le trouver. Hagging Chat, aussi. On peut appuyer dessus. On va régénérer une nouvelle interface. Ou sinon, on peut voir, par exemple, je savais que Karine Dangey était inscrite à ce webinaire-là. Je me suis dit que je vais tester avant le webinaire ce que ça va donner. Je dis, tu es administrateur d'une plateforme décidive. Quelles seront tes tâches quotidiennes, déjà ? Ça fait une petite description. Et ensuite, j'ai demandé de faire une description des différentes phases du budget participatif pour écrivain en G. Et en vrai, ça a donné quelque chose d'assez pertinent. Et si on lui fournirait des données plus précises sur écrivain en G, parce que dans ce cas-là, il n'en a pas beaucoup. Ou bien si on inclurait Search Web et on donnerait le lien de la plateforme. Il pourrait même aller explorer la plateforme tant qu'elle est actuellement. et nous en dire un peu plus sur... Voilà, être un peu plus contextuel là-dedans. Donc vraiment, dans le quotidien d'administrateurs et de CDIM, je pourrais conseiller cet outil-là qui est open source, que vous pouvez lancer même en local si vous voudriez. Et en vrai, même si vous voudriez, par exemple, organiser un atelier sur comment lancer son modèle LLM en local, on peut organiser ça avec Baptiste, je crois, qui participe à cette réunion-là, ou moi-même. Moi, je ne suis pas un profil technique, je ne suis pas un profil technique, mais quand même, j'ai réussi à le faire. Donc je crois que c'est très accessible comme technologie et tout le monde peut au moins essayer de lancer un petit modèle. Et ça donne pas mal d'informations sur ce qu'on peut en faire ensuite. Donc voilà, revenons un peu aux slides. Hacking Face, c'est un outil assez utile. Et en ce cas-là, Hacking Chat, c'est vraiment pas mal. On a par exemple d'autres outils comme par exemple Stability AI qui a une grande partie de leurs modèles qui sont open source. Et ClipDrop qui est gratuit et accessible à tout le monde. Où on peut par exemple demander d'élargir une image ou d'enlever le fond d'une image ou de générer une image complètement à partir de rien, à partir de texte. Tout ça avec un modèle open source, tout ça avec un modèle gratuit aussi. Donc je vous le conseille fortement à tester, à regarder. Et ça pourrait par exemple alimenter vos plateformes décidibles. donc s'il y a une chose avec laquelle j'aimerais que tout le monde ressorte de cet atelier, de cette présentation, la conclusion à laquelle je voudrais amener à toute cette présentation, c'est que l'IA open source est vraiment à l'origine de toutes les technologies liées à l'intelligence artificielle, l'IA en général, même l'IA qui est utilisé par, qui est créé, les modèles d'IA qui sont créés par OpenAI sont basés sur de la recherche ouverte, sur des données ouvertes, notamment Wikipédia mais plein d'autres sites web aussi. Et donc l'IA open source n'est pas du tout en mode rattrapage. On est bien positionné plutôt pour continuer à mener les avancées dans le domaine. Donc vraiment, il ne faut pas être fataliste puisque je ressens des fois de la part de certains de nos partenaires, de la part de certains de nos clients sur le futur de l'IA comme quelque chose de très propriétaire, très monopolistique. Vraiment, je crois que les modèles open source sont très puissants. Ils sont de plus en plus puissants tous les jours. Il y a des communautés énormissimes en France mais partout dans le monde aussi, en Europe, aux Etats-Unis, plein de mon travail pour rendre l'IA plus accessible et plus démocratique. Et donc, l'IA, je crois que son futur, c'est un futur qui est vraiment ouvert. L'IA a vocation à être commun numérique, au moins en partie. Et donc, en tant qu'open source politics, on est vraiment engagé à utiliser ces outils-là en tant qu'outils open source et pas les outils propriétaires qu'on pourrait imaginer. Et donc, je reviens un peu à ma slide d'avant qui était sur un peu comment mettre l'IA au service de la participation, à quels impératifs on devrait suivre. Le deuxième impératif que je n'ai pas mentionné, c'était qu'on doit être très sélectif dans les domaines d'utilisation de l'IA. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est crucial de ne pas seulement voir l'IA comme un pansement universel pour tous les problèmes liés à Decidim. On sait que Decidim a des problèmes, ça a des problèmes de design, ça a des problèmes d'accessibilité, mais juste mettre un chatbot sur Decidim, ça ne va pas résoudre tous ces problèmes, ça va juste être un pansement sur ces problèmes. Et donc, de nombreux problèmes peuvent être résolus à travers du design, des améliorations techniques qui n'impliquent pas du tout l'IA. Mais il y a quand même des opportunités intéressantes à creuser dans comment l'IA pourrait nous assister dans la participation en tant qu'administrateur, mais aussi en tant que participant. Et sur Open Source Politics, on est en train d'y penser depuis un bon moment et je vais pouvoir vous montrer un peu un petit aperçu de ce que ça donne. Déjà, on a commencé par faire un petit atelier interne pendant lequel on a vraiment pensé avec presque toute l'équipe Open Source Politics sur quelles devraient être les meilleures utilisations de l'IA au sein de notre équipe et au sein de Decidim aussi. On a eu plusieurs bonnes idées qui ont inspiré du coup le travail qui a suivi et du coup la prochaine étape c'est que déjà je vais vous faire parvenir un questionnaire qui va être un tout petit peu plus détaillé dans les questions que ce que j'ai pu poser là maintenant que ce que j'ai pu couvrir là maintenant qui sera plus un questionnaire sur les besoins d'utilisateurs les besoins d'administrateurs qui va nous servir à alimenter une discussion avec vous sur comment utiliser l'IA au service vraiment des administrateurs Decidim. Et donc toutes les personnes qui vont remplir ce questionnaire là qu'on va vous envoyer dans les prochains jours avec l'enregistrement de cet atelier là vont recevoir un petit guide qu'on a créé chez Open Source Politics sur un peu nos petits conseils sur comment mieux utiliser l'intelligence artificielle notamment l'intelligence artificielle open source au service en tant qu'administrateur Decidim. Donc ça c'est la prochaine étape mais avant de passer à cette prochaine étape qui va vous être envoyée par mail j'aimerais bien partager quelques petites pistes qu'on a commencé à avoir chez Open Source Politics sur comment utiliser Decidim que comment utiliser de l'IA à l'intérieur de Decidim. Donc déjà pour les participants on aimerait bien avoir on envisage potentiellement d'avoir un guide de contexte pour mieux comprendre les sujets vraiment pour que les participants puissent poser des questions par exemple dans le modèle dans le module suivi sur par exemple quel est l'état d'avancement sur le rond-point des travaux quel est l'état d'avancement des travaux et du coup à partir du corpus de Taxidim le chatbot du coup pourrait proposer une réponse à ça. On est bien conscients des limitations techniques de ça donc par exemple il y a les hallucinations que j'ai mentionnées auparavant qui sont très dangereuses même pour ce type de cas d'usage il y a des méthodes technologiques qui permettent de limiter cet impact-là et bien sûr on va faire on va essayer de piloter tout ce genre de projet avec beaucoup de précautions mais voilà ça c'est déjà une première idée qu'on a eue. Une deuxième idée à laquelle personnellement je ne dis pas beaucoup c'est un peu de l'assistance sans interférence dans le continu dans le fond vraiment de l'assistance dans la forme dans la création de propositions ça on a déjà vu depuis quelques années comme comme utilisation d'IA on a par exemple eu Grammarly ou MerciApp qui est la version française de Grammarly où on a vraiment des des petits conseils que l'IA peut donner sur la formulation la grammaire l'orthographe etc pour un peu avoir un terrain équilibré pour tout le monde pour les personnes qui sont plus à l'aise à l'écrit moins à l'aise à l'écrit donc voilà ça permettrait de moins toucher au fond plus toucher à la forme mais voilà mettre l'IA au service de la participation de cette manière là ça peut poser quelques problèmes par exemple ça peut être très basé sur des normes culturelles ou linguistiques dominantes et donc aussi un grand travail technologique mais pas que il y a un grand travail de recherche à mener sur le sujet pour rendre l'usage le plus inclusif possible et chez OpenSourcePolitics on continuera à l'investir on peut imaginer des cas d'usage comme une suggestion automatique des catégories comme on peut par exemple voir sur LinkedIn on peut avoir des contributions vocales donc on peut avoir des contributions vocales qui sont retranscrites automatiquement par l'IA et il y a déjà beaucoup de modèles OpenSource qui permettent de faire des retranscriptions et ensuite après cette retranscription ce qu'on pourrait faire c'est demander à un large language model de un peu résumer ce qui a été dit d'affiner un peu la forme pour transformer ça en proposition et donc les personnes par exemple qui se sentiraient un peu moins à l'aise à l'écrit elles pourraient s'exprimer vocalement donc ça c'est un développement qu'on envisage de faire pas dans un futur très lointain c'est un développement par lequel on est très intéressé mais bien sûr qui nécessitera une grande phase de pilotage de test avant d'être universalisé sur toutes les plateformes et on croit aussi que ça va diminuer les barrières à la participation physique donc imaginons par exemple un atelier physique on a des petits cercles de participants on place un micro au milieu et on pourrait avoir une IA qui facilite cette discussion qui retraite ensuite les transcriptions et qui en fait des propositions sur une plateforme décidime et donc on peut continuer la discussion sur une plateforme décidime donc ça c'est quelque chose d'assez pratique qu'on aimerait bien développer quelque chose d'un peu moins important disons en termes d'impact mais qu'on trouve quand même assez intéressant ce serait de la vérification de similitudes entre les différentes propositions mais améliorées pour l'instant comment c'est fait on regarde les mots-clés dans les propositions et décidime et décidime voilà on regarde quelles sont les propositions similaires en termes de mots-clés avec des modèles de langage un peu plus avancés on pourrait regarder plus le contenu là-dessus et cela s'applique aussi à de la modération on avait SpamBot Detection 1.0 qui est un module qui identifiait les comportements des SpamBots on pourrait avoir une deuxième version qui s'intéresserait plus au fond et fatalement à la forme des contributions et serait une assistance pour les administrateurs pour bien modérer le contenu sur les plateformes ensuite une fonctionnalité que j'aime bien et que j'aime bien déjà dans mon imagination dans notre imagination chez OpenSourcePolitics mais je crois qu'elle a beaucoup de potentiel c'est de la génération de contenu initial la configuration de plateforme donc l'idée serait de présenter une interface de texte au début d'une configuration de plateforme et vraiment on pourrait essayer de générer à partir de ce texte des composants au sein de des sites par exemple si j'écrivais j'aimerais bien organiser un budget participatif ça me créerait automatiquement tous les components ça me ça me configurerait automatiquement un petit brouillon de ce qui va devenir ce processus-là et donc ça poserait une bonne base néanmoins vraiment un grand red flag que j'aimerais bien identifier sur ce type de fonctionnalités une prévention à une mise en garde sur le fait que voilà là ce type de fonctionnalités est très la configuration de plateforme elle devrait surtout être facilitée et optimisée à travers le design à travers l'interface administrateur et pas tellement à travers de la génération de contenu automatique je crois que ça c'est une deuxième étape mais là on doit faire un grand travail de base sur l'amélioration du back-office et pour donner des petites nouvelles sur le redesign on a déjà des premières versions de redesign qui sont en train de sortir on a le redesign du back-office qui va arriver la refonte graphique qui va aussi arriver avec beaucoup d'amélioration en termes d'usabilité de cette interface là donc voilà on priorise vraiment les solutions pragmatiques face à des solutions très innovantes mais peut-être qui sont plus des pansements que des vraies solutions à long terme et enfin j'ai chanel juste en face de moi qui est notre responsable de synthèse automatique et de synthèse en général et donc on aimerait bien utiliser aussi les langages les modèles de langages énormissimes les large language models pour générer des rapports de participation on croit qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce domaine là bien sûr avec une supervision des administrateurs bien sûr avec une supervision des consultants open source politics mais potentiellement ça pourrait nous mener vers de la génération de synthèse beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace et aussi beaucoup plus fréquent parce qu'on sait que les utilisateurs ils s'attendent à de la réponse à du feedback à des retours sur leurs propositions et ce genre de synthèse c'est à ça qu'elles servent surtout voilà donc c'était tout pour moi c'était tout pour cette présentation donc encore une fois je vais vous envoyer un petit questionnaire auquel je vais vous demander de répondre après ce questionnaire vous allez recevoir le petit guide d'utilisation de modèles d'IA open source pour les administrateurs des CDIM et ce questionnaire là ce qui va nous permettre de faire c'est de mieux comprendre les besoins des administrateurs et de mieux construire les fonctionnalités IA au sein de DECIDIM dans le futur donc je vous remercie pour ce Webic Club et juste une dernière mention très bientôt on aura le club utilisateur en début octobre c'était le 6 octobre à Paris à l'Urban Lab dans nos locaux on aura une journée de conférence sur DECIDIM sur les communs sur tous les sujets qu'on aime bien sur Open Source Politics mais aussi qu'on aime bien sur nos institutions partenaires nos collectivités etc donc on vous invite très chaleureusement à participer à ce moment là à venir à Paris à venir nous voir à venir discuter des communs des communs de DECIDIM et aussi de plein d'autres outils qu'on voudrait bien lancer donc voilà si jamais vous êtes intéressé si jamais vous êtes disponible Sarah va inclure dans le chat le lien pour l'inscription au club utilisateur à cette journée du club du 6 octobre je vous remercie et à bientôt de DECIDIM de DECIDIM de DECIDIM Sous-titrage ST' 501